Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit colo duo que j'ai avec Lucie. Voilà, Lucie m'a demandé si je voulais bien faire un duo coloriage avec elle dans un pixel art. Donc Lucie, elle a un compte Instagram, c'est passioncolorelucie, il me semble. Je vous remettrai de toute manière son compte Instagram en dessous, ici en barre d'informations, puisqu'elle poste tous les dessins qu'elle fait. Elle fait vraiment de très 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 jolies choses. Donc on a décidé de faire ensemble dans le Mickey & Friam, un pixel art à la page 33. Voilà, c'est cette page-ci. Au dos de celle-ci, je dois avoir un colo. Oui, j'avais la petite carabelle. Donc là on va faire cette page-ci et je vais le réaliser au Faber-Castell. Ça va être une grande première pour moi puisque j'ai reçu hier ma boîte de Faber-Castell. Voilà, je suis trop 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 contente. Alors j'avais acheté sur Amazon la petite boîte de Faber-Castell pour les couleurs peau. Il y en a huit à l'intérieur, huit ou six, non six à l'intérieur. Et je voulais les acheter en fait pour tester. Étant donné que j'en étais super contente, je me suis dit, bon allez Sylvie, t'as déjà c'est vrai pas mal de crayons feutés et tout. Mais je voulais vraiment des feutres professionnels. J'ai hésité entre cela et les tombeaux. Et j'ai vu que Caroline au niveau des tombeaux, elle n'en était pas contente du tout. qu'elle les avait renvoyés sur Amazon pour se faire rembourser. Donc du coup, je suis restée sur ma première impression qui était les Faber-Castell. Et je les trouve vraiment très très bien pour avoir testé la petite boîte de 6 dont je les couleurs peau. Donc voilà, je me suis dit, parce que c'est quand même un coût, c'est quand même 131 euros la boîte de 60 feutres. Mais ce sont des feutres professionnels à l'encre de Chine. Donc ça ne laisse pas de traces. Ça fait vraiment de très 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 jolis dessins. Et comme je compte ne pas arrêter le dessin tout de suite, enfin le coloriage, je me suis dit, voilà. En plus sur Amazon, vous avez des facilités de paiement. Si vous voulez, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris en 4 fois. Et puis comme ça, ça vous fait des petites échéances par mois. Donc voilà, c'est présenté comme ceci. Je vais vous montrer, je vais vous baisser un tout petit peu. Donc on ouvre comme ça. Donc c'était très très bien emballé dans le carton. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc vous l'ouvrez, voilà. Ici vous avez un petit fil en fait pour tirer, hop, voilà, vos crayons. Et vous avez un petit rond pour pouvoir maintenir en fait vos feutres debout. Alors là, ils sont mal rangés. Voilà, je vais vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, vous voyez. Alors, vous avez le nuancier de couleurs sur la boîte. Donc ça, je vais peut-être le découper et puis le mettre dans un cahier. Donc peut-être que je laisserai avec la boîte. Donc voilà, je vous montre. Et ce qui est bien, c'est que chaque feutre a un numéro. Donc vous voyez ici, il y a un numéro. Donc pour faire vos coloriages, c'est bien parce qu'au moins vous pouvez faire comme j'ai fait là. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai déjà préparé les numéros. Donc vraiment, c'est une très 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 jolie boîte. Vous me direz, pour le prix, ils peuvent bien. Donc voilà, moi je la mets à côté de moi comme ça. Donc vous voyez que j'ai déjà ici préparé mes petits numéros. Voilà, en bas. J'ai juste mes pointes fines à prendre puisque vous savez que moi maintenant, je fais mes coloriages d'abord en faisant mes contours. Donc je vais vous montrer de toute manière. Donc je vais vous baisser sur mes mains. Hop, voilà. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Alors, donc, on va commencer par... On va commencer, allez, ici, par le numéro 5. Donc c'est le 131. Alors, il me semble le 131, c'est un rose. Alors, ça doit être celui-là. Voilà. C'est celui-ci que j'ai déjà dans les couleurs peau. Dans la petite boîte de... Va là bas, Sam. Oui, je sais, tu as chaud. Va là bas. Oh, il est pénible cet après-midi. Mais bon, il fait très très chaud. Donc là. Alors, donc, je vais regarder dans ma... Je vais regarder... Alors, attendez. Je vais prendre mon cahier. Voilà. Prendre un bout de papier. Et en fait, je vais regarder dans mes fin liners si j'ai une couleur qui se rapproche, en fait, de ça pour faire mes contours. Mais je n'ai pas l'impression. Peut-être celui-là. Ouais, celui-là. Donc, vous voyez ce que j'ai fait, en fait. Voilà. Je teste mon Faber-Castell. Et dans mes fin liners, pour faire mes contours, je mets une... Je regarde la couleur qui s'en rapproche le plus. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc moi, je fais d'abord mes contours. Voilà. Et ensuite, je viendrai remplir. Alors, certes, ça prend un petit peu plus de temps. Mais au final, vous avez un super joli rendu. Moi, je fais ça sur tous mes coloriages. Donc, vous voyez, j'ai fait mon contour. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplir. Et ça évite de déborder, je trouve. Voilà. Alors, il faut savoir que les feutres Faber-Castell, c'est une pointe pinceau. Alors, vous allez me dire, « Oui, mais Sylvie, tu as acheté tes étrones, c'est des points de pinceau. » Oui. Mais les étrones ont une pointe pinceau, pardon, beaucoup plus épaisse. Et du coup, on a plus tendance à déborder. Et je trouve que les trônes sont bien. Ils sont bien. Mais ils laissent un peu plus de traces que les Faber-Castell. Alors, moi, je colorie toujours de haut en bas. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je colorie toujours de haut en bas. Alors, il y a des personnes qui font des petits ronds. Donc, c'est très, très bien aussi. Ça vous fait, en fait, un dessin uniforme. Voilà, vous voyez. Voilà ce que ça nous donne. Ils sont vraiment très, très agréables à utiliser. Alors, là, j'ai du 5. Donc, prenez bien une couleur un petit peu plus claire que la couleur de votre feutre pour faire vos contours. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre mes contours et mon feutre Faber-Castell. Alors, aujourd'hui, il fait une chaleur trop long. C'est horrible. Je crois que cet après-midi, là, ils annoncent 35. Là, il doit être 13h15. J'ai tout fermé à la maison pour qu'on soit vraiment au frais. Alors, comme je l'ai déjà dit et répété, quand vous faites un coloriage, les filles, ce n'est pas une course. Donc, prenez bien votre temps. Voilà, faites les choses bien. C'est un moment de détente. Donc, voilà. Vous voyez comme la mine pinceau, en fait, glisse bien sur votre papier et il ne transperce pas. Alors que mes étrones ont tendance à, je dirais, pas traverser, mais à marquer quand même le papier. Alors, je pense que je vais vous faire cette vidéo en deux parties. Je vais, j'avancerai un petit peu de mon côté parce qu'il est pas mal plein quand même. Donc, vous voyez, là, je fais tous les 5 en haut. Après, on changera de couleur. Vous voyez, je vais m'arrêter à peu près à ce niveau-là. Alors, là, j'ai du 5. Alors, je n'ai pas été voir la solution, donc je ne sais pas ce que c'est comme dessin. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, là, ça y est, on a entamé le mois d'août. Finalement, ça passe super vite. L'année aura passé avec tous les événements qu'il y a eu. En plus, c'est vrai que là, moi, l'année, je ne l'ai pas vu passer. Oh, ben, il y a beaucoup de 5 là. Donc là, ça va jusqu'en bas. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Alors, que je ne me trompe pas. Là, tout ça, c'est du 5. Là, j'ai du 6. Ah mince, j'ai dit j'avais du 6. Alors, le 6, c'est quoi ? Oh, ben, c'est du rouge, donc ce n'est pas bien grave. Là, c'est du 5. Alors, n'oubliez pas de vous munir de votre posca, si vous en avez un, au cas où vous faites des petites erreurs. Parce que des fois, entre le 5 et le 6, on ne va pas bien. Alors, j'aurais dû mettre mes lunettes. Alors, attendez-moi. On va mettre mes lunettes. Ah oui, je vois mieux quand même. Tout ça, c'est du 5. Bon, je vais déjà faire partie par partie. Il vaut mieux faire case par case, comme ça, au moins, voilà, vous ne vous trompez pas. Moi, c'est ce que je fais. En général, je fais des petites parties comme ça. Et voilà. Parce que sinon, après, vous ne savez plus où vous en êtes. Alors, j'espère juste que mes Faber-Castell ne s'useront pas trop vite, quand même. Parce que, bon, c'est vrai, au prix où ça coûte, voilà. Mais, par contre, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut les retrouver à l'unité. Si vous avez un cultura près de chez vous, dans les Cultura, ils les vendent à l'unité. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, vous pouvez commander sur Internet, sur Cultura. Mais après, je ne pense pas qu'ils livrent, par contre. Je pense que vous pouvez commander et aller directement chercher au magasin. Mais, voilà, si vous avez un feutre qui est un peu défaillant, parce que, ben voilà, vous l'avez utilisé souvent, voilà, au bout d'un moment, c'est sûr que ce n'est pas éternel, eh bien, vous pouvez, au lieu de racheter toute la boîte, voilà, acheter le feutre qui vous manque. Donc, ça, c'est bien. C'est ça qui a fait aussi que ça m'a décidé, parce que, voilà, je me suis dit, je ne suis pas obligée de racheter, voilà, toute la boîte. Et le fait que ce soit une mine pinceau, c'est super agréable à travailler, en fait. Alors, là, voilà, vous voyez, je détermine, voilà, ma zone incolorée. Je fais attention qu'il n'y ait pas de 6, non. Alors, je ne sais pas s'il y a du noir. Ah oui, s'il y a du noir. Mais d'habitude, je commence par le noir. Mais c'est plutôt quand il y a des contours dans les Disney, par exemple. Bon, là, je ne sais pas. Ça sera la surprise. Ensuite, on va faire le numéro 6. Comme ça, vous verrez ce que c'est en rouge. Donc, vous verrez un petit peu la pigmentation d'un feutre. Voilà. Donc, là. Et on va s'arrêter là. Voilà. Et on va changer de couleur. Alors, vous aurez les deux dessins sur Instagram et Facebook puisque Lucie va m'envoyer son colo à elle et je mettrai les photos sur Instagram. Il fait tellement chaud que j'ai mon bras qui colle à mon planche en verre. Je ne vous dis même pas quand il va falloir que j'aille balader le chien. Oh, la chaleur qui... Lui, non plus, il n'aime pas la chaleur. Il se met à l'ombre en général. Mais même à l'ombre, des fois, ce n'est même pas supportable. Alors là, je ne vous dis même pas le monde qu'il va y avoir à la plage. Oh, ça doit être mais noir de monde. Oh, mon Dieu ! Donc, vous voyez, voilà ce que ça donne. Je vais juste faire mon petit carré là. Et on va changer de couleur. Voilà. Donc, je vais prendre du numéro 6. C'est du 121. Alors, 121, voilà. Donc là, j'ai du numéro 6. Alors, je vais prendre le rouge correspondant pour faire mes contours. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça permet de bien délimiter. Voilà. De bien délimiter, en fait, ce qu'il faut que vous coloriez. Voilà. Vous voyez comment je fais. Et là, je viens remplir. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, j'ai du 6. Mais ça, on verra après. Alors, je vais faire le 6 là. Bref, là, vous voyez bien. Alors, alors, du coup ce matin je me suis levée de bonne heure j'ai dit je vais faire tout ce que j'ai à faire avant la grosse chaleur j'avais mon ménage à faire il fallait que j'aille à la pharmacie après que je fasse mon ménage enfin voilà tous les trucs de la vie courante voilà, là je vais remplir voilà 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 alors vous pouvez me renvoyer commencer à me renvoyer vos demandes de colo vous savez que 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 je vous avais dit de stopper un petit peu parce que j'avais beaucoup de colo en peau mais là mais là mais là après celui de celui-ci me reste celui avec oriane à faire et après je n'en ai plus donc donc si vous voulez que si vous voulez me renvoyer vos demandes de colo duo avec moi allez-y vous m'envoyez un petit mail et ça sera avec grand plaisir parce que moi j'adore ça faire les duo colo j'adore ça en plus je trouve que ça permet aussi de faire connaître la chaîne des copinettes même si elles n'ont pas de chaîne mais si elles ont un compte instagram voilà ça permet de faire connaître les copines et bah du coup c'est ça le partage c'est ça moi le but de la chaîne c'est de partager voilà donc même si vous n'êtes pas une as du coloriage moi je suis pas une as du coloriage voilà je fais selon mon ressenti selon ce que j'ai envie je fais avec ce que j'ai vous voyez ce que ça donne je vais vous le mettre à l'endroit alors ensuite on va faire là alors j'ai certaines personnes qui me disent bah oui mais moi j'y arrive pas je déborde il faut prendre son temps les filles il faut pas s'énerver en fait et voilà il faut être posé pour faire votre coloriage alors là je me suis trompée j'ai été un petit peu trop loin mais c'est pas grave puisque ça sera du marron donc ça va recouvrir c'est pas grave donc voilà chacune fait à son niveau chacune fait avec le matériel qu'elle a et voilà je veux dire c'est du partage les filles il n'y a pas de colo plus beau qu'un autre enfin si il y a toujours des coloriages plus beau que d'autres mais il faut voir suivant les moyens qu'on a aussi forcément qu'il va y avoir des colos qui sont beaucoup plus jolis parce que voilà le matériel utilisé aura été du matériel de pro par exemple vous voyez ce que je veux dire voilà chacune fait suivant les moyens qu'elle a et avec ce qu'elle a donc voilà l'essentiel c'est de se faire plaisir alors là du 6 j'en ai plus donc je vais faire là alors j'ai fait un colo aussi dans les chats géométriques j'avais vu ça sur la chaîne de carreau j'adore franchement j'adore je vous montrerai à la fin de la vidéo où j'en suis rendue dans ce colo mais j'aime beaucoup voilà il y a beaucoup de 6 là alors je vais colorier la partie déjà que j'ai faite on en a combien de minutes là ? 26 ? ça va alors avec ce style de feutre si vous ne coloriez pas comme moi de haut en bas et que vous coloriez un petit peu aléatoirement ce n'est pas bien méchant puisque ce sont des feutres qui ne laissent pas de traces mais c'est quand vous avez des feutres qui ont tendance à laisser des traces alors moi je n'en ai pas de feutres qui laissent des traces à part peut-être les stendlers qui sont vraiment ceux qui laissent vraiment beaucoup de traces autrement j'en ai pratiquement pas mais ce que je voulais vous dire c'est si vous avez des feutres qui laissent des traces essayez de faire quand même de haut en bas ou des petits ronds c'est un conseil que je peux vous donner essayez de colorier toujours uniformément c'est ce qui fera que vous aurez un joli dessin selon moi après je ne suis pas une pro du dessin du coloriage je veux dire je voulais quand même vérifier derrière vous voyez ça ne traverse pas du tout alors ma petite Lucie elle a un compte Instagram je vous invite vivement à aller le voir son compte Instagram elle poste tous les coloriages qu'elle fait et franchement elle a énormément de talent je ne crois pas qu'elle ait de chaîne Lucie parce qu'elle ne m'en a pas parlé mais c'est vraiment dommage parce qu'elle fait vraiment de très jolis colos j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc si tu passes par là ma petite Lucie j'espère qu'il y aura d'autres duos qu'on en fera d'autres ensemble parce que j'aime beaucoup ce que tu fais alors on va peut-être changer de couleur on va changer de couleur ce sera la dernière couleur je pense j'essaierai de l'avancer moi de mon côté on va faire le numéro 7 du 223 alors c'est celui-là c'est un rouge un peu de bordeaux lit de vin je dirais alors par contre est-ce que je vais avoir une couleur qui se rapproche ouais donc c'est ça qui est bien avec les Stenler Triplus Finliner c'est qu'ils correspondent en fait ils complètent en fait les Faber-Castell pour faire vos contours donc ça c'est plutôt pas mal je dirais même que c'est très très bien vous voyez on ne voit pas la différence ce que je vais faire c'est que je vais faire après c'est que cet après-midi je vais bien l'avancer et comme ça demain je vous finis la vidéo je vais faire c'est plus je vais faire J'ai plus Voilà. Alors, je me rends compte que vous êtes quand même assez nombreuses à avoir les fameurs Castel. Puisque vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aussi, vous les aviez. Et que je ne serais pas déçue, bien évidemment. C'est vrai que franchement, c'est le top d'écrire. Après, j'ai bien conscience que c'est un très gros budget. Franchement, les tombeaux, je ne les aurais pas pris, je pense. J'hésitais, mais les tombeaux sont quand même à plus de 200 euros. Et je me suis dit, non, il ne faut quand même pas abuser. Là, je vais vous dire, honnêtement, c'est parce que j'ai eu un petit peu de rémunération avec YouTube. Et donc, j'ai pu m'offrir les fameurs Castel. Sinon, non, je n'aurais pas acheté comme ça. Mais justement, grâce à mes vidéos et grâce à vous. Parce que si vous ne regardiez pas mes vidéos, voilà, je n'aurais pas cette rémunération. Ben voilà. Donc, je vous remercie infiniment. En plus, on est de plus en plus nombreux. Donc, je suis super contente. Pour les 6000 abonnés, je vous ferai un gros concours. Là, on est à 5005, je crois, 5006. Je sais que c'est super. Donc, je suis contente parce que je me rends compte que même en ayant arrêté le scrap, ma chaîne continue d'être regardée. Donc, ça me fait super plaisir. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci à toutes les personnes qui me sont toujours fidèles. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ? On va faire la petite partie là. On va s'arrêter là, comme ça. Et puis, après, j'avancerai de mon côté toute seule. Et puis, je vous reprendrai demain pour le final. Voilà. Vous voyez, je fais tous mes contours. Je trouve que ça aide vraiment beaucoup de faire comme ça. Vous essayerez et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, si vous n'avez pas les triplus fin liners, sachez qu'il y a des très très bons crayons de chez Stabilo, les peines 48, il me semble, qui sont très très fins aussi, comme ça, et qui font très bien le job aussi. D'ailleurs, ils complètent les peines 68, qui sont d'excellents feutres aussi. Moi, j'adore les peines 68. J'ai débuté avec les peines 68, moi. Je vous parle de ça il y a plusieurs années. Après, je m'en suis séparée. J'ai donné à mon petit-fils. Et puis, voilà, du coup, j'en ai racheté. Donc, vous voyez, je fais mes petits carreaux toujours de haut en bas. Toujours, toujours, toujours dans le même sens. Et le fait de faire vos contours, ça vous fait une finition, en fait. Vous voyez ? Et au moins, si vous avez des feutres, par exemple, vous faites avec des feutres qui, des fois, bavent sur la couleur d'à côté, le fait de faire un contour, ça fait une barrière, en fait. Vous voyez ? Donc, votre feutre, il ne bave pas. Non, 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 non. Je suis vraiment ravie parce que là, du coup, maintenant, j'ai vraiment un choix de couleur. Vraiment, voilà. Là, maintenant, je suis complète au niveau des feutres. Voilà. Je ne vois pas ce que je peux avoir de plus. Je suis vraiment très, très, très contente de tout ce que j'ai en matériel. Là, le prochain achat, je voudrais me faire, c'est, donc, bien entendu, comme je vous ai expliqué, je vais me racheter tous les mois, deux, trois Posca de différentes couleurs pour avoir des contours assortis à mes dessins. Et je voudrais m'acheter, comme j'aime bien aimer le chat, d'ailleurs, je vais vous montrer à la fin de la vidéo, l'album des chats géométriques. J'ai vu qu'il existait un autre album. Il me semble que c'est les oiseaux géométriques. Donc, je vais voir ça aussi pour me le prendre sur Amazon. Donc, voilà. Donc, là, on a fini cette partie-là. Je pense que je vais avancer jusque par là. Voilà. Jusqu'où je me suis arrêtée, là. Vous voyez ? Alors, je vais vous remonter un petit peu. Donc, voilà ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Donc, pour l'instant, ça ne nous donne pas grand-chose. Je vais essayer de l'avancer jusque là, jusqu'où j'ai fait ma marque. Et puis, demain, on finira tout le reste ensemble. Voilà. Et on découvrira ensemble, donc, le dessin, donc, en duo avec Lucie. Et donc, je voulais vous montrer. Donc, voilà. C'est cet album-là que je voulais vous montrer. Les chats. Donc, c'est 60 coloriages géométriques. Et je vous l'avais montré. Donc, dans le haut, je vais vous montrer le dessin que j'ai démarré. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, il est réalisé au Faber-Castell, au Fibra-Color et au Pen 68. Voilà. J'utilise un petit peu les différentes couleurs que j'ai trouvées, qui se rapprochent le plus. J'aurais pu faire les couleurs vives, mais non. J'ai préféré faire les couleurs naturelles pour un premier. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, il n'est pas fini, bien évidemment. Je vous montrerai. Je vous montrerai toutes mes avancées, comme ça, un petit peu, au cours des vidéos. Donc, voilà. Donc, c'en est tout pour cette vidéo du haut pour aujourd'hui avec Lucie. On se retrouve demain pour le final. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bisous.